Je vous remercie. J'ai entendu les gens disaient que Kazarama est mort sur le chat de bataille vers Karouba et Mouchaké. Je voulais démentir que ce n'est pas vrai. Moi, je ne suis pas dans la guerre. Je suis devenu un acteur développement. Bien entendu, mes compatriotes, mes camarades qui sont en train de combattre pour évendiquer leurs droits, je sais qu'il y avait des accords le 23 mars entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et d'autres. Je ne dirais pas, la scène de paix, aujourd'hui, c'est le même endroit. L'hérecose est nobre. Je dirais l'hérecose est nobre parce qu'il y a des accords, il y a des actes juridiques qui n'ont jamais été réalisés. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas sur le chat de bataille et je ne suis pas dans la guerre. Je voudrais vraiment clairement dire à nos compatriotes que c'est faux. Les gens qui chantent, sont disons les wasalens, donc ils ont tué Kazarama comme les commandants en charge des opérations syriques. C'est faux, archi-faux. Et vous me voyez vous-même que je suis encore en vie, aujourd'hui, en date de 30 janvier 2024. C'est faux. Je soutiens mon pays, la République démocratique du Congo. Je voudrais qu'entre autres, le gouvernement et le M23, trouvent une solution pacifique, une solution qui va amener tout le monde sur le table de négociation. parce qu'avec la guerre, personne ne va gagner. Le gouvernement est en train de perdre beaucoup de millions d'argent et la population est devenue des sinistres. Le M23 est en train de perdre ses zones, mais la solution deviendra dans un dialogue. Il faut qu'il y ait un dialogue franc. Il faut que le Président de la République, commandant suprême des forces armées, accepte de s'asseoir avec le M23 pour trouver la solution à la population congolaise. Parce que c'est la population qui est en train de perdre des hommes et de les revivre. La guerre ne nous amènera jamais à la solution. La solution viendra à nous-mêmes les Congolais. On avait toujours l'habitude de dialoguer. A l'époque de Kabira, on avait fait beaucoup de dialogues. Et pour amener la paix à l'Est de la République démocratique du Congo, il est impérativement de dialoguer. Et je demande, si tu demandes à mon Président et Président de la République, Président Félix Gisekédi, d'accepter ses fils congolais et ses filles congolaises pour s'asseoir ensemble et trouver la solution. Et sinon, moi je suis en vie et je ne suis pas sur terrain. Les gens qui chantent, et ma famille aussi, et mes compatriotes aussi, qui sont en train de pleurer, je voudrais les apaiser en disant que je suis en vie. Merci beaucoup.